Nous sommes avec Claire Bortelin. Alors Claire, vous êtes, on peut dire, chargée de communication au sein de Bois du Luc. Rappelons, Bois du Luc, c'est un superbe site minier reconnu par l'UNESCO. Et en cette période de confinement, on ne perd pas le moral puisqu'on organise quand même des activités. Alors c'est quoi exactement ? Il semble apparemment que c'est un circuit un peu particulier que vous proposez. Oui, donc on recommence la saison touristique ce week-end, à partir de ce week-end. Et en plus de la visite du musée avec les audio guides, vous pouvez découvrir la cité minière de Bois du Luc, qui est classée par l'UNESCO depuis une dizaine d'années maintenant. Et donc vous allez partir en famille ou entre amis à la découverte de différents monuments de la cité minière, à l'aide d'énigmes, de petites questions, de jeux, etc. pour découvrir l'ensemble de la cité. Alors comment ça se passe ? On doit s'inscrire, c'est indispensable et quand on arrive sur place, on se sent un petit plan très concrètement. Comment on procède ? Oui, avec le Covid, il faut absolument réserver sa visite. Et donc vous réservez par téléphone ou par mail. Et quand vous arrivez, oui, vous recevrez soit l'audio guide d'abord pour visiter le musée. C'est toujours quand même intéressant à visiter. Et puis en complément, vous pouvez faire le jeu et vous recevez le plan à l'accueil. Alors le jeu, c'est bien, mais est-ce qu'il y a une récompense après ou pas ? Oui, il y a une petite récompense. Évidemment, la récompense la plus grande, c'est le plaisir de découvrir et de visiter. Mais il y a un petit cadeau au retour. Alors cela dit, les groupes sont quand même limités, j'imagine ? Là, c'est des bulles. Donc c'est en famille ou entre amis, oui. Alors cela dit, il n'y a pas que ça. On peut visiter le site, mais c'est également un superbe site. Il y a aussi un terri. C'est très vert comme quoi ? Oui, le terri est un peu plus loin. C'est le terri Albert 1er à Saint-Vas. Oui, c'est très vert et avec ce beau temps, je pense que ça fait des belles balades en perspective. Vous pouvez aussi louer des vélos. Il y a deux vélos qui vous attendent si vous voulez découvrir le coin en vélo et aller jusqu'aux ascenseurs de Strépy. Alors aussi, autre chose, quand on visite, parce qu'il y a une superbe cité sociale à découvrir. Je me souviens notamment, j'avais découvert cette petite maison. Est-ce qu'on la découvre dans le cadre de ce parcours ou pas ? On passe devant, mais elle est fermée parce qu'elle ne peut être ouverte qu'avec des visites guidées. Et comme on ne peut pas faire de visites guidées pour le moment, on ne peut pas pénétrer dans cette petite maison. Mais ça ne fait rien, on y repénètrera bientôt. Claire, je vous remercie en tout cas et je vous souhaite une bonne rentrée. Merci, à bientôt. A bientôt, au revoir Claire.